Vous souhaitez la bienvenue et ensuite, pour la conférence, les propos préliminaires, vous serez intéressés par le secrétaire d'État de Gourafael, président de la Fédération des associations pour la promotion des personnes handicapées du Côte d'Ivoire. Sur la table de sciences, vous avez Anne-Cécile Conant, qui est présidente nationale des femmes handicapées du Côte d'Ivoire et qui est secrétaire générale de la Fédération des associations pour la promotion des personnes en situation de handicap. Vous avez la chérie de toutes les personnes handicapées, mais qui évite le contact avec les personnes handicapées. C'est bien, Mme Magnès Crédit. Elle les aime bien, mais elle fileur caresse. Mme Magnès Crédit, que je vous demande de saluer très fort. Vous avez à ma droite celle qui est une brillante avocate, Mme Messa, que je vous demande de saluer très fort. Elle est présidente d'une association des personnes souffrantes du handicap. Et puis, celui qui nous reçoit sur cette terrasse, je ne sais pas s'il avait peur que son énergie ne compte et que sa facture ne monte. Alors, le brasseur ne tenait pas assez. Moi qui s'est touché à tout, j'ai touché. Et voici que vous avez un peu de fraîcheur. Bon, cela lui coûtera quelque chose, mais ce n'est pas grave. Donc, celui qui nous reçoit, le ministre Joël Nguessant, qui depuis 1974, c'est bas pour les personnes handicapées, pour les personnes en situation de handicap. Je vous demande de saluer très fort. Et qui va vous donner le mot. Et bienvenue, M. le ministre, s'il vous plaît. Oui, je suis Ange Dagaré Dassault. Excellence porte-parole de M. le ministre, parce que c'est le bon sens. Et militant associatif, militant social, membre de la Fédération des associations pour la promotion des personnes souffrant d'un handicap, le ministre président du comité exécutif. Voilà. Je voudrais signaler que nous sommes tous ici pour la cause sociale des personnes en situation de handicap. Que nos visages vous rappellent des partis politiques. Ce n'est pas les partis politiques qui nous ont rendu handicapés. Ce n'est pas le RHGP qui l'a rendu handicapé. Ce n'est pas le PDC qui m'a rendu handicapé. Ce n'est pas Babo Laurent qui l'a rendu handicapé. Je veux parler de mon frère Dogo Raphaël. Anne-Cécile, venue de son village natal, n'est pas militante politique. Elle est militante associative à cause des personnes handicapées. Donc, les journalistes puissent faire en sorte que nous puissions rester dans la cause de ce qui nous unit. les béquilles, nous sommes malvoyants, nous sommes aveugles, nous sommes nés. Tout ça ne dépend pas des partis politiques. Tout ce que nous voulons, c'est que les partis politiques puissent aider à la promotion, à la bonne vie des personnes souffrant de handicap en Côte d'Ivoire. Voilà l'objectif pour lequel nous sommes là. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. et à vous le micro. En tout cas, je voudrais dire à Ange, merci. Je disais merci à Ange parce qu'il a planté le décor. Je voudrais avant de laisser la parole à mon jeune frère, le ministre de Beau pour vous faire l'exposé liminaire. Je voudrais remercier la présence de certaines personnes. C'est des personnes que vous voyez à la télévision qui sont des figures emblématiques. Et quand je les ai appelées pour leur dire que je voudrais parler avec mes amis handicapés de l'employabilité des personnes en situation de handicap, ils m'ont dit écoute, petit frère, je serai présent. Je voudrais qu'on salue mon grand frère Bley Mamadou. Bley Mamadou est le président du conseil d'administration de la Ségur Aé. Je voudrais qu'on salue aussi un autre de mes grands frères. Il s'appelle Michel Coffy-Benoir. Vénérable, soit le bienvenu. merci d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais qu'on salue l'honorable Bamba. Je voudrais qu'on salue et elle a été présentée, mais il est bon que je lui dise, Agnès. Petite preuve, merci. Alors, vous êtes tous là dans votre diversité. Je vois des chefs des villages qui sont venus, qui sont des personnes en situation de handicap. Je vois des magistrats. où il est mon cadre directeur du moins qui est au Trésor. Où il est ? Administrateur au Trésor. Mais ils sont nombreux. Je ne pourrais pas vous citer tous. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est que quand Anne-Cécile et puis Raphaël vous ont appelé, vous vous êtes mobilisés pour venir. Franchement, de mon bureau, je vous voyais arriver et je disais à mon grand frère Bremandou et à mon grand frère Vigel, j'ai dit la conférence de presse à Rissi. Peut-être que je n'aime rien à dire. mobilisation exceptionnelle, belle mobilisation. Joss, comment vas-tu ? Ça va, tu ne chanteras pas aujourd'hui. Tu ne chanteras pas aujourd'hui. Mais nous avons un projet commun. L'idée, c'est que cette conférence a été inspirée par mes jeunes frères. C'est la raison pour laquelle dans un premier temps, je ne dirai rien. Je vais laisser le soin à Raphaël de faire un exposé éliminé parce que les journalistes vous en avez besoin pour nourrir vos différents papiers. Mais je crois que l'essentiel, c'est ce qu'on dira par la suite après les différents témoignages. Donc, Ange, avec ta permission, je voudrais laisser le micro à Raphaël Dobo, président de la séparation des associations de personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Raphaël, Merci pour l'honneur que vous me faites de pouvoir donner la déclaration du BIDER. Je n'en suis pas le plus méritant de voir très autorisé son président ce matin. Je voudrais également à mon tour te saluer. Je voudrais saluer le ministre Johnny Kessam qui, il y a quelques semaines de cela, le 13 décembre précisément, à l'honneur du site d'Abidjan, à l'occasion de la commémoration de la 27e journée internationale de personnes handicapées, avait lancé ce jour-là un appel et avait dit qu'il allait s'engager pour la création d'un assuratoire de l'employabilité des personnes en situation de handicap. Et la journée, la fête finie, habituellement quand on finit les festivités, on rote pour ceux qui ont mangé ou on se débrouille pour rentrer à la maison et puis après, plus rien. Il ne s'est pas arrêté là. Au lieu que nous on les talonne, c'est lui qui nous a talonné pour dire les gars, mon idée là, elle est très sérieuse venez, on va faire quelque chose. Venez, nous avons l'avantage que le climat est favorable. Il est favorable à l'heure où nous sommes en 2020. Tous les partis politiques sont ils ouvrent les oreilles, ils ouvrent les yeux pour voir et pour entendre la population. Donc nous, handicapés, si nous ne faisons pas vie de nos différences avec les politiques, on ne se met pas ensemble pour parler d'une seule voix. Ce n'est pas évident qu'en 2021, notre cause va avancer. Et depuis lors, je peux vous témoigner que c'est des heures qu'il passe. Il l'est même plus, depuis quelques semaines, je peux témoigner à la disposition des personnes handicapées ou au FDFP où il est président du conseil de la gestion. Je voudrais donc te saluer, M. le ministre. Merci. Normalement, on avait prévu de faire une nuit de silence pour M. Bonio Jonas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Feu Bonio Jonas était l'interprète en chef au niveau de la RTI pour l'interprétation du journal télévisé de 13 heures en faveur des sous. Malheureusement, il nous a quittés. S'il était là, il allait être parmi nous ce matin. Donc, le ministre a souhaité que nous puissions marquer une nuit de silence. Donc, pour ceux qui peuvent se lever, vous levez ou juste une nuit de silence. Merci. Je voudrais donc continuer avec votre permission en saluant la présence de M. le BCA, la Cégraeux. Et je voudrais encore vous saluer au nom des autres. Saluer l'aîné, c'est la première fois que je vous vois du prêt, M. Michel Cofille, le professeur, et vous saluer. saluer également la présence d'Ange D'Agaré. C'est une joie personnellement qu'il soit là et qu'il puisse, disons, nous dire à nous-mêmes personnels en situation de handicap qu'il est toujours dans le cadre parce que c'est sa spécialité. Nous sommes beaucoup de cadres handicapés, mais il y a des cadres une fois qu'ils cherchent leur travail ou qu'ils sont promus, ils oublient qu'ils sont en situation de handicap. Et M. Hans D'Agaré fait partie de ceux qui, chaque fois qu'ils ont une position, aujourd'hui, il est directeur du cabinet du maire de la commune de Gopodi et il se sert toujours de sa position pour aider les autres. Ce matin, elle est présente parmi nous, c'est une joie particulière et je voudrais le saluer. Je voudrais saluer Mme Nassar Gouzit qui a été présentée, mais il y a un fait important et n'est pas n'importe qui. Voilà, tout à l'heure, on a vu son témoignage, un petit témoignage de quelques minutes parce qu'elle est l'exemple vivant du fait que nous tous nous sommes des handicapés potentiels. Voilà, moi, je ne suis pas né handicapé, mais depuis l'âge de 2-3 ans, je suis handicapé. Donc, au moins, on y connaît. Mais quelqu'un qui est brillant, qui a passé l'étude, qui est avocat et puis un bon matin, tu deviens avec nous. Voilà, c'est une leçon de vie. Elle ne s'est pas découragée, elle s'est battue et je crois que l'année dernière, elle a été lauréate du Bout d'excellence national et je ne sais plus l'être remis par le président dans le public et son épouse, publiquement et son allaitement. Donc, c'est une figure pour la lutte pour la promotion des façons handicapés. Vous savez, Agnès le dit, vous savez, l'handicap, ce n'est pas souvent le côté physique, mais on dit souvent que l'autre handicap, c'est l'indifférent des autres. Alors, ceux qui ne sont pas indifférents, il faut les saluer et elle n'est pas indifférente. Elle est avec nous, elle épouse la cause et je pense que Dieu a permis qu'elle soit avec nous et je voudrais également la saluer. Je veux saluer, merci, je veux saluer la saluer. Elle est assis là pour ça, mais c'est un peu la cheville ouvrière. Elle subit, elle est président de l'Union nationale des façons handicapées du Côte d'Ivoire. Ce matin, elle est présente pour que la question du genre, la sensibilité des façons handicapées soit perçue. Je veux saluer Salah Bouyer-Dardaman qui est président, il est vice-président de la FACI, mais il est également président et directeur responsable de l'ONG, Société Sans Barrière. et il est un des rassures qui fait vraiment la fierté du mouvement sur le dit parce qu'il a créé son ONG et il est devenu aujourd'hui expert. Il travaille en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est Yedin qui est l'auteur de la plupart des manuels scolaires officiels reconnus par le gouvernement de la République du Côte d'Ivoire qui traite de l'enseignement du langage gestuel dans les écoles de façon inclusive. C'est-à-dire quand on parle d'inclusion, ça veut dire que ce n'est pas forcément à l'école des sourds, mais dans les écoles ordinaires, on fait ça en sorte de prendre en compte qu'il y a un programme qui est financé par l'Union européenne et qui est encadré par le gouvernement. Et j'ai été très fier il y a quelques jours de le voir au cours d'une cérémonie présenter le nouveau manuel ensemble avec le gouvernement du Côte d'Ivoire. qui est déroulant de l'Union européenne. Je voudrais saluer l'Union européenne qui est parmi nous. Que Dieu vous bénisse dans notre déclaration liminaire, on salue les législateurs et vous saurez pourquoi. Vous faites beaucoup pour les personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Mais parfois, c'est méconnu et ce n'est pas bien perçu. Je salue tout le monde. Je salue Dieu donné, le Brun des Sous, je salue Alain, je salue le secrétaire général de l'Association des Ivernes, de l'Association des personnes de petite taille, APPTC. Voilà, il ne veut pas qu'on dit son nez. Ouais, voilà. c'est pas les nez, mais c'est les personnes de petite taille. Voilà, je veux me saluer 16 monnaies, je salue ceux que je vois, les albinos et je salue les sourds qui sont très mobilisés parce que c'est une génération comme l'a dit tout à l'heure en offre, monsieur le ministre. En son temps, ils se sentaient seuls. Aujourd'hui, que ce soit au niveau des aveugles, que ce soit au niveau des sourds, que ce soit au niveau des handicapés moteurs, vous avez des gens qui sont bien placés, qui ont fait de bonnes études et qui se battent et qui sont convaincus de l'idéal de se mettre ensemble pour avancer. Je veux vous saluer vous tous et vous saluer vous tous. Voilà, donc, cela dit, permettez-moi que je fasse rapidement ma déclaration liminaire qui sera beaucoup technique à la demande de monsieur le ministre Jean-Léguessant qui est le parrain de cette conférence de presse. Donc, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les leaders du mouvement des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, honorables invités, mesdames et messieurs les journalistes et hommes de presse, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, il est dénombré environ 453 000 personnes handicapées en Côte d'Ivoire, soit 0,6% de la population globale. Loin, derrière la moyenne mondiale qui est de 15%, selon le dernier rapport de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de la santé en 2011. On peut donc estimer, selon toute vraisemblance, la population handicapée en Côte d'Ivoire à 3 millions de personnes, tous types de handicaps confondus. 3 millions de personnes, tous types de handicaps confondus. En tout cas, pour les hommes de presse, vous verrez pas mal le passé aujourd'hui, on va vous donner beaucoup de chiffres qui collent avec la réalité mais qui malheureusement, ces chiffres-là sont méconnus. À l'instar de nombreux pays en voie de développement, cette population handicapée se trouve totalement, fortement marginalisée et ne participe que très peu à la vie sociale-économie du pays. En but d'être nombreux discriminations et de représentations culturelles négatives, les personnes en situation de handicap continuent de ne pas jouir dans les faits des mêmes droits que les autres catégories de personnes en Côte d'Ivoire où l'accès à l'éducation au marché du travail, à la justice et à la santé est difficile. En particulier, l'accessibilité aux bâtiments publics demeure extrêmement difficile pour les personnes handicapées, y compris les établissements de santé. Il n'existe aucun aménagement pour faciliter leur accès aux transports publics ni aux infrastructures et détentes de loisirs ou d'espoirants. Du point de vue de la vulnérabilité, les femmes handicapées sont les plus exposées au chômage, aux violences physiques et sexuelles, tandis que 98% des enfants handicapés n'ont pas accès à l'éducation. Une étude conjointement menée par l'ex-AGEF, Agence d'études et de promotion de l'emploi, qui a été remplacée aujourd'hui par l'agence Emploi Jeux, et le FDFP, le Fonds de développement de la fonction professionnelle dont justement le ministre Jean Léguer et le président du conseil de gestion. En 2006, dans le cadre de l'enquête niveau de vie des ménages a montré que sur 153 443 handicapés actifs, environ 49% étaient sans emploi, soit un taux de plus de 3 fois supérieur à la moyenne nationale qui était de 13%. Cette idée a également montré que les handicapés actifs sont en général issus de couches sociales très modestes. Majoritairement à la richesse du premier emploi, c'est-à-dire sur 6% d'entre eux, ils sont également des chômeurs et de longue durée. Sur 14% des personnes handicapées ont une durée de chômage comprise à 23 et 15 ans. Les plus exposés sont ceux qui ont un handicap visuel ou auditif. Et 86% d'entre eux sont soit des demandeurs de premier emploi, soit des chômeurs de longue durée. On note malheureusement que 98% des entreprises du secteur privé assujetties à l'obligation d'emploi instituées par le décret relatif à l'emploi des personnes en situation handicap dans le secteur privé n'atteignent pas l'obligation réglementaire de 1 à 2% d'emplois de travail handicapé en raison malheureusement des réticences des entreprises privées à employer des personnes handicapées. Ces zones d'ombre n'ont pas, loin de démobiliser et décourager les personnes handicapées et leurs parents et amis, les rencontrent galvanisées depuis le milieu des années 70 où ceux-ci tendent à s'organiser à l'association afin de faire entendre leur voix et une fédération, la FACI en particulier, créée en juin 1978 entreprendre le soutenir et d'accompagner ce mouvement. Ainsi donc, sur l'instigation des organisations d'éducation handicapées et pour encourager le secteur privé, l'État a pris des mesures pour intégrer un titre dérogatoire des travailleurs handicapés à la fonction publique depuis 1997. Plusieurs autres initiatives publiques et privées tendant à améliorer le quotidien des personnes en situation handicap ont été menées. Au premier rang de ces initiatives figurent en bonne place le dispositif législatif et réglementaire ivoirien en faveur des personnes handicapées. Malheureusement, si méconnu et peu suivi que nous nous permettons de mettre en lumière la faveur de cette conférence de presse. Ce dispositif comprend. Écoutez bien. Sous le condom du maître Mensan et des juristes le dispositif qui protège les personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Premier élément, la constitution ivoirienne du 8 novembre 2016. Elle proclame son adhésion aux principaux traités internationaux auxquels la Côte d'Ivoire est partie, mais consacre de façon explicite la protection et la promotion des personnes en situation de handicap à travers l'articles 32 et 33. L'article 32 dit de notre constitution actuelle et je cite « L'État s'engage à garantir les mesures spécifiques des personnes vulnérables. Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il s'engage à garantir l'accès des personnes vulnérables au service de santé, à l'éducation, à l'emploi, à la culture, au sport et aux loisirs. Félicitations. C'est l'article 32 de notre constitution qui le dit. L'article 33 justifie que l'État et les collectivités publiques protègent les personnes en situation de handicap contre toute forme de discrimination. Ils promeuvent leur intégration pour la facilitation de leur accès à tous les services publics et privés. L'État et les collectivités publiques assurent la protection des personnes en situation de handicap contre toute forme d'abilissement. Ils garantissent leurs droits dans les domaines éducatifs, médicaux et économiques ainsi que dans les domaines des sports et des loisirs. Félicitations. C'est la constitution de la République du Côte d'Ivoire qui le dit. Nous avons également un autre instrument qui vient après la constitution. C'est la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la Côte d'Ivoire le 4 février 1991 notamment à son article 23. Nous avons également la convention numéro 159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées adoptée par la Conférence générale de l'organisation d'intention du travail le 20 juin 1983 à Genève mais qui a été ratifiée par la Côte d'Ivoire par décret numéro 99 tiré 368 du 8 mai 1999. Je rappelle à titre de commentaire que par le passé il nous arrivait de discuter avec les ressources chargées de l'emploi que ce soit au niveau du secteur public et du secteur privé et je me souvenais quand j'arrive à la première question qu'il pose au directeur à l'époque chargée de la programmation et du contrôle des effectifs de la fonction publique est-ce que vous avez ici un service de réadaptation professionnelle ? Il me dit mais vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi ? Il ne savent pas. Et cette convention a été en juin à titre non contraignant la recommandation numéro 168 et qui parle des mesures particulières que l'État et les secteurs privés devaient prendre pour les personnes handicapées. Je disais à M. le ministre Joanne Guesa que si les dispositions de cette convention étaient respectées par exemple elles mettent en avant la notion d'atelier protégé et les personnes en situation de handicap ici ce sont en cabinet privé donc c'est le travail qu'il fait et qu'il permet de pouvoir manger et la loi parle plutôt de garantir un minimum de ressources si cette loi était appliquée qu'il y avait des décrets ou des arrêtés d'application normalement les taxes qu'ils payent aux impôts qu'ils payent certainement peut-être à la mairie ou ils payent aux différentes structures auxquelles ils doivent continuer on devrait lui faire des abattages même la facture de courant est d'eau même la facture de courant est d'eau dans certains pays les personnes handicapées sont exemptées de 80% de la facture de courant pourquoi ? parce que quand tu es handicapé quand tu es femme handicapée tu dois appeler pour tout tu ne peux pas appeler pour tout tu vas payer une machine à appeler et la machine fonctionne avec le courant donc l'État fait en sorte qu'on t'exemple 80% de ta facture parce qu'on estime que tu l'utilises plus pour compenser ton handicap c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'égalisation des chances malheureusement c'est mieux connu et ce n'est pas appliqué nous avons également la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées c'est le plus grand traité de ces dernières décennies au niveau international on parlait des personnes handicapées de façon spécifique dans certains traités comme la convention sur les droits de l'enfant dont j'ai parlé notamment en son atif 23 mais il n'y avait pas un traité international spécifique et global pour les personnes handicapées et ce traité là a pas dit et la Côte d'Ivoire a ratifié ce traité le 10 janvier 2014 nous avons également la loi numéro 98 594 du 10 novembre 98 d'orientation en forme des personnes handicapées qui fait de la prévention du déficit du handicap des soins l'éducation la formation l'emploi la garantie d'un minimum de ressources l'intégration sociale et l'accès au sport tout ça cette loi en fait une obligation nationale c'est pourquoi M. le ministre quand moi je passe sur la voie des bus au plateau et que les agents de la Sotra m'arrêtent en 20 mille fois ils l'ont fait payer 22 500 mais comme lui il est poli donc il l'a payé moi je n'ai rien et que je connais mes droits moi je ne paye pas et je lui ai dit la loi dit moi de vous rappel mon accès au lieu public est une obligation nationale or là-bas il y a un boutillage donc comme ils sont handicapés quand je passe là où il n'y a pas un boutillage la loi m'autorise à ça c'est ce qu'ils sont souvent et quand on discute ils se rendent compte que j'ai raison ils me disent dites aux gens ils n'ont quand même dit ça nous sommes saillés de contrôler il faut noter donc que cette loi d'orientation malheureusement n'a pas pu être appliquée à ce jour faute de décrire l'application voilà je viens de suivre tout est écrit et j'en viens d'ailleurs nous avons le col général des impôts écoutez bien qui prescrit l'incession professionnelle des personnes handicapées physiques ou intellectuelles et qui en fait un axe majeur de la politique sociale du gouvernement voilà ainsi afin d'inciter les employeurs à recruter les personnes présentant un handicap physique ou intellectuel conforme à l'article 12 de la loi portant un nouveau code du travail il est proposé de créer le micro avant de moi mais je vais continuer comme ça le micro handicapé il est individu handicapé donc il est proposé plutôt de porter les crédits d'impôt par Ivoire embauché de 1 million à 1 million 500 000 pour les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices et de 250 000 à 500 000 en ce qui concerne les entreprises ça vient de nouveau bon pour moi n'est pas quoi arriver relevant de l'impôt synthétique lorsque celle-ci établit des contrats d'embauche pour les personnes handicapées donc cette mesure normalement un thème plus simple demande qu'une entreprise soit exonérée d'un certain nombre de taxes lorsqu'elle emploie une personne handicapée mais est-ce que les handicapés même savent ça est-ce que les entreprises le savent voilà il faut que donc on le sache parce que dans la pratique dans la pratique il s'avère que au niveau des impôts je crois qu'on a des administrateurs qui sont là que je voulais saluer ça sert à m'agouiller je vais vous dire la vérité c'est-à-dire je suis chef d'entreprise le ministre Joël qui est là sur l'entreprise l'impôt vient lui faire un redessement fiscal on dit bon tu dois payer 100 millions il dit ah frère vraiment je n'ai pas 100 millions je vais chercher 2 millions pour te donner il dit non 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 vous discutez jusqu'à il dit bon tu vas payer 10 millions mais elle dit moi-même tu me donnes 5 millions et puis tu vas verser 5 millions dans la caisse et le gars retourne il prend des papiers des impôts et il vient demander au ministre Joël bon voilà quand tu vas remplir les papiers là il faut mettre que ton personnel là sur 10 personnes que tu emploies il y a 4 personnes qui sont handicapées c'est ça qui va me permettre de pouvoir dire que tu as un redessement de 100 millions mais je vais faire baisser ça à 5 millions voilà ce à quoi ça sert voilà ce à quoi ça sert une mesure prise par le gouvernement et les différents présidents successifs que ce soit le président Laurent Bagbo le président ou le président Alassane Ouattara ils ont quand vous savez jusqu'à aujourd'hui cette mesure mais il n'y a pas d'impact parce que les entreprises ne savent pas la direction générale des impôts n'a pas prévu un service auprès du DG ou dans son organigramme qui est chargé de ça donc du coup on ne voit pas l'impact voilà il y a un autre article l'article 961 à l'INA 5 du corps général des impôts qui indique que et je cite par dérogation aux dispositions des articles 910 et 911 du présent code sont exemptés de la taxe les véhicules possédés par les mutileurs des guerres et les infimes servant exclusivement à leur usage donc en thème plus simple les personnes handicapées ne payent pas la vignette automobile le ministre ne savait pas il lui a dit ça il va me rembourser les personnes handicapées selon la loi ne payent pas la vignette automobile tout au plus quand tu t'envoies tu rentres dans les services tu payes je crois 1 000 francs 2 000 francs voilà on te donne un papier et puis tu t'envoies tu prends tu fais ta vignette voilà mais est-ce que les personnes handicapées le savent donc à partir de maintenant vous les leaders allez répercuter l'information sur le terrain pour dire que les personnes handicapées toutes les handicaps confondues ne payent pas la vignette automobile nous avons également la loi du 2 août 90 portant code de prévention sociale en son article 80 alinéa 3, 4 et 5 bon si il y a la soirée trop compliqué voilà mais qui parle des dispositions particulières de fournitures de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse pour les accidentés de travail les accidentés de travail ce sont les travailleurs valides qui pendant le travail ont eu un accident et à l'issue duquel il a résulté un handicap voilà nous avons également le code de procédure pénale voilà qui dispose que qui protège les personnes en situation de handicap abandonnées dans les rues ou autres endroits solitaires à travers son article 363 l'article 364 lui fixe à peu près la même peine c'est-à-dire il pose des peines d'emprisonnement ou des peines d'amende pour l'abandon ou l'exposition d'un enfant handicapé dans un lieu non solitaire c'est-à-dire les enfants qu'on abandonne si tu as abandonné un enfant handicapé dans la rue tu es passible de la peine de prison s'il tombe malade il y a sa peine s'il devient il devient je veux dire il meurt il y a sa peine si l'enfant n'était pas handicapé du fait que tu l'as exposé dans un lieu solitaire il devient handicapé il y a sa peine mais est-ce que nous le savons donc à partir d'aujourd'hui on doit le savoir et on doit promouvoir ces choses-là nous avons le code des procédures civils voilà qui également parle des personnes en situation de handicap notamment au niveau des dispositions relatives aux droits des personnes de la famille notamment sur l'article 489 voilà maintenant nous avons également vous voyez toutes ces lois-là c'est les lois qui existent en Côte d'Ivoire voilà mais c'est pas connu c'est pas appliqué voilà donc on va vous dire pourquoi donc on dit tout ça tout à l'heure voilà nous avons la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant le code du travail cette loi également à ses articles 12.1 12.2 12.3 nouveau encadre le travail des personnes en situation de handicap et notamment l'article 12.2 dit que l'employeur doit réserver un quota d'emploi aux personnes handicapées en situation de handicap possédant la qualification professionnelle requise est-ce que vous m'avez bien compris l'employeur article 12.2 du code du nouveau code du travail en vigueur en ce moment qui dit que l'employeur doit réserver un quota d'embauche aux personnes en situation de handicap possédant la qualification professionnelle requise voilà et le décret numéro 2018 456 du 9 mai 2018 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap il précise que en application de cette disposition de la loi les entreprises qui ont entre 100 autour de 100 employés doivent embaucher 1% des personnes en situation de handicap celles qui ont plus 200 employés doivent embaucher 2% bon quel est l'organisme que l'état a mis pour contrôler pour surveiller pour s'assurer que c'est appliqué ça n'existe pas voilà nous avons également le code électoral beaucoup ne font pas attention à ça et c'est pour ça que nous sommes un peu surpris que quand on parle de la CEI pour les politiques voilà pour les politiques quand on parle de la CEI on met sur des civils en normalement les handicapés devraient figurer dans la commission électorale indépendante la loi le demande c'est écrit article 37 la loi l'exige article 37 et je cite tout électeur atteint d'un handicap le mettant dans l'impossibilité d'accomplir des opérations décrites ci-dessus est autorisé à se faire assister de toute personne de son choix n'ayant pas de handicap physique de même nature si l'électeur est atteint d'une infimité le privant de son index gauche il peut apposer l'empreinte de tout autre droit sur la liste des margements s'il ne dispose d'aucun droit la personne qui l'assiste est autorisée par le président du bureau à apposer l'empreinte de son index gauche dès lors que la loi le dit normalement quelle est la personne ressource au sein de la CEI par exemple qui est chargée de veiller à ce que ce soit appliqué ça n'existe pas que ce soit au niveau de la commission elle-même que ce soit au niveau de son démembrement que ce soit au niveau de son administration ça n'existe pas donc là aussi en règle générale dans la pratique ça sert aux hommes politiques vous les hommes politiques à magouiller c'est-à-dire je veux influencer le vote de mon frère Yao donc Yao va se faire passer point sous ou va se faire passer point aveugle et comme la loi dit que quand tu es handicapé on peut t'assister ça veut dire tu peux rentrer normalement on rentre dans le bureau de vote seul il ne pourrait pas qu'on puisse influencer le vote de la personne mais comme la loi donne l'autorisation qu'une personne handicapée puisse être accompagnée jusqu'à dans l'isolo alors comment il a envie de tricher j'ai un accompagnateur qui s'en va qui lui dit Agnès il faut voter Joël Inguessant fais ça devant moi elle va voter Joël Inguessant celui qui ne voit pas clair lui il ne voit pas clair donc lui il ne sait pas il ne sait pas que il va dire non non vote Joël Inguessant et puis lui va moi je vais cocher Dagare puis c'est Dagare qui est mon gars voilà ce à quoi ça sert et ce n'est pas normal comment on peut surveiller cette disposition si aucune disposition institutionnelle n'est prise nous avons également la convention collective interprofessionnelle vous voyez je sais que vous n'êtes pas lassé mais vous trouvez que c'est trop ah oui je n'ai pas encore fini ça vous dit que il y a tellement de dispositions qui sont prises mais qui sont mieux connues et là donc la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 77 depuis 77 relative au reclassement de l'actionnaire de travail qui précise qu'au cas où après une consolidation de la blessure le travailleur accidenté de travail ne serait plus à même de reprendre son service et de la sécurité dans les conditions normales l'employeur cherchera avec les délégués du personnel de son établissement la possibilité de réclasser l'intéressé d'un autre emploi nous avons également et ça c'est récent c'est même la dernière loi la loi 2019 576 du 26 juin 2019 qui est instituant code de la construction et de l'habitat il y a toute une section à partir des articles 253 à l'article 260 relative à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui normalement disent que toute construction d'un bâtiment doit tenir compte de la mobilité des personnes en situation de handicap et qui prescrit que lorsque l'ouvrage ne respecte pas les normes prescrites alors l'autorité administrative peut faire arrêter les travaux voilà peut faire arrêter les travaux mais c'est valable également pour le secteur public alors le ministre Juel va peut-être le rappeler souvent il nous taquine il dit les gars quand on démarre la première chose qu'on fait on va appeler la presse et puis on va aller à la présidence de la République on va vérifier si là-bas là il n'y a pas d'escalier qui nous fatigue si ça nous fatigue bon il va demander au président de la République il faut mettre l'ascenseur là moi je lui ai dit non comme j'ai eu la chance d'être pendant quelques jours conseiller à la Premature pour ceux qui vont à la Premature là-bas c'est le si vous voulez c'est la capitale de l'inaccessibilité il n'y a il n'y a même pas de rampes même tout est escalier voilà c'est la même chose au niveau de la justice on a un frère qu'on a invité mais comme il est magistrat il ne peut pas se déplacer comme ça sans permission si on est là le président Gamma-Jabat est ce que je voulais saluer et il était à l'époque procurant au parquet alors tu sais qu'ils vont au parquet du tribunal au plateau où vous voyez le procureur c'est au deuxième étage donc on le soulève dans son fauteuil roulant pour pouvoir partir alors il raconte qu'un jour il avait un dossier urgent à gérer donc il arrive et généralement c'est les visiles qui sont à l'entrée du parlement de la justice c'est eux qui l'aident à monter bon les gars ils sont venus dès qu'il est descendu son chauffeur les garèrent sa voiture il avait une urgence il dit qu'il a dû ramper lui qui est magistrat alors vous imaginez l'institut il rentre dans l'escalier et puis il rencontre des gens bonjour le président c'est le président qui a l'enri oui c'est le président qui a l'enri voilà donc il est temps qu'on puisse d'abord sensibiliser dans un premier temps et puis ensuite selon ce que l'état ou les législateurs nous auront autorisés qu'on puisse passer à la phase de sanctions voilà un bâtiment où tu n'es pas adapté aux personnes handicapées quand on arrive dedans il faut que si l'ouvrage a commencé on n'a qu'à fermer même le chantier voilà c'est comme ça je crois que ça apportera ça apportera au niveau des banques en 2014-2015 une grande banque de la place a refusé de recevoir une personne en situation de handicap la dame était venue faire une opération elle était en fauteuil roulant et les personnes handicapées sont mobilisées ça fait du bruit ils sont mal au tribunal pour disons porter plainte contre cette banque et depuis lors ça a créé une sorte de boule de neige la plupart des autres banques aujourd'hui quand on partait la plupart des banques en tout cas ils ont pris des mais avant il y a 5-6 ans ça n'existait pas donc je pense que si on fait du bruit sur l'ensemble des bâtiments ça peut nous aider mesdames et messieurs honorables invités comme vous pouvez le constater la Côte d'Ivoire est champion du monde ou champion d'Afrique en matière de lois et textes en faveur de la promotion des personnes en protection d'handicap et c'est tout à l'honneur du président de la république son excellence monsieur Hassan Ouattara du gouvernement et des législateurs ivoiriens honorables mais aucun changement qualitatif important n'est intervenu dans le regard porté par la société sur les personnes handicapées faute de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre des actions comme approche de solutions majeures la FACI et les associations nationales de personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire donnant suite à l'appel lancé le 13 décembre 2019 dernier lors de la commémoration de la 27e journée internationale des personnes handicapées par le ministre Joël Nguessant président du conseil de gestion du FDFP propose la création d'un observatoire national des personnes handicapées nous proposons la création d'un observatoire national des personnes handicapées en tant qu'autorité administrative indépendante sous le contrôle du maître Mensa une autorité administrative indépendante n'est pas sous la tutelle ou l'autorité directe d'un ministre voilà tout au plus le président de la république dans des conditions encore une fois bien encadrés exemple la CEU en elle-même est une autorité administrative indépendante exemple le conseil national des droits de l'homme est une autorité administrative indépendante nous souhaitons et nous proposons qu'il soit créé un observatoire national des personnes handicapées en tant qu'autorité administrative indépendante pourquoi on contrôle tout ça là voilà pourquoi on contrôle tout voilà parce que même le recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique parfois ne se passe pas dans certaines bonnes conditions il faut qu'on voit tout ça là voilà donc c'est un peu ça ce projet auquel nous tenons tant et que nous souhaitons mettre en oeuvre avec l'appui et les conseils avisés de monsieur le ministre Joël Nguessan sous l'égide de qui d'ailleurs se tient cette conférence de presse vise à faciliter le suivi et l'orientation des politiques publiques en faveur de la protection et de la promotion des personnes en situation de handicap ainsi que d'accompagner les interventions menées au niveau national avec l'autorité nécessaire la création de l'office de l'office de l'office permettra de garantir promouvoir et surtout contrôler le plein exercice de tous les droits de l'homme de toutes les personnes handicapées tel que prévu par les tests législatifs et réglementaires applicables en République du Côte d'Ivoire et concernant à partir donc du recensement des connaissances et de la provision d'outils adaptés aux besoins des entreprises la mise en place de l'office aura forcément pour effet induit de faire progresser le taux d'emploi des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire au nom donc de toutes les personnes handicapées de Côte d'Ivoire de leurs parents et amis nous demandons solennellement au président de la République son excellence monsieur Alassane Ouattara et à son gouvernement de bien vouloir mettre en oeuvre ce projet de haute portée sociale qui nous tient tant à coeur je vous remercie je ne sais pas si on devrait continuer Raphaël merci beaucoup j'ai bien rendu la substance de ce que nous avons ensemble techniquement élaboré voyez-vous il était bon au moment où on faisait on préparait cette contraste de presse je lui ai dit tu connais tellement la matière qu'il est bon que tu rappelles tous les tests oui les tests existent les lois existent les décrets existent certains ont commencé à être appliqués depuis 2016 2014 2019 tu l'as dit même en 99 il y a certaines lois qui ont été prises mais avons-nous l'assurance que c'est que l'état de Côte d'Ivoire lui-même a pris comme test ratifié comme convention internationale est-ce que nous avons l'assurance que c'est appliqué on n'a pas cette assurance c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait un observatoire avant d'aller plus loin il a dit à la fin que il souhaiterait que nous souhaitons qu'il y ait un observatoire qui soit mis en place il faudra féliciter ceux qui sont avec moi Ange Raphaël Anne-Cécile et les autres le projet d'ordonnance pour la création de l'observatoire des personnes handicapées est actuellement sur le bureau du président de la République je lui ai déposé cela depuis le jeudi dernier nous attendons nous attendons nous ne pouvons pas nous imposer à lui mais connaissant la personne qui depuis à la tête de ce pays a énormément fait pour notre fédération et ça Anne-Cécile et Raphaël peuvent en témoigner il a beaucoup fait il a multiplié par 10 par 15 par 20 les appuis qu'il pouvait apporter à notre fédération mais le connaissant je sais qu'il va donner une suite favorable à ce projet d'ordonnance que nous avons soumis on a déposé à son bureau à son secrétariat personnel donc j'ai l'assurance qu'il va nous appeler pour nous dire quelles sont les modifications à y apporter mais il va donner une suite favorable à cela c'était ce que je voulais ajouter alors nous sommes maintenant à une autre étape c'est que on est tous là il serait bon qu'il y ait quelques petits témoignages quelques petits témoignages de pour que vous compreniez l'importance que nous accordons à cette problématique voyez-vous quand les personnes sont en situation de non handicap ils ne peuvent pas comprendre elles ne peuvent pas comprendre mais peut-être que quelques témoignages je vais laisser la possibilité à trois ou quatre personnes de nous faire quelques petits témoignages de leur vie de leur expérience je vais commencer par Maître Maître je te laisse la parole vous voyez c'est ça qui envoie la parole je suis le maître de cérémonie comme j'ai le grand frère il a commencé à jouer le maître de cérémonie donc il va continuer merci beaucoup vraiment merci merci beaucoup monsieur le ministre Joël Guesson merci beaucoup au ministre Dogo et à toutes les personnes qui sont ici présentes effectivement c'est une thématique qui nécessite qu'on touche du doigt le problème on touche du doigt le problème et moi je peux me permettre monsieur le ministre avec vos permissions d'ajouter même qu'il faut aller plus loin que l'observatoire parce que comment on détermine qui est personne en situation de handicap nous n'avons pas de carte d'invalidité l'absence de carte d'invalidité est un problème parce que moi des fois quand les gens me voient que je dis je suis handicapé ils ne croient pas pourquoi ? parce que j'ai les yeux clairs mais les yeux clairs je ne vois pas et en termes d'expérience à partager j'ai eu souvent maille à partie dans certaines administrations où j'ai voulu vraiment qu'on s'occupe de moi en priorité on me dit mais pourquoi on va s'occuper de vous j'ai dit mais je ne vois pas on dit mais comment ça tu ne vois pas je n'ai rien pour prouver que je ne vois pas je suis obligé de déviller chaque fois ma cadre donc messieurs les ministres j'aurais souhaité que ce soit ajouté que les personnes en situation de handicap puissent avoir la carte d'invalidité c'est très important et en plus les parents voilà les parents que les enfants les parents qui ont des enfants en situation de handicap ça peut leur permettre on a dit qu'on a signé des conventions ces conventions disent que ces parents ont droit à quelques petites subventions pour leur permettre d'aller de l'avant et en plus pour argumenter sur ce que je dis la carte d'invalidité va nous permettre d'avoir un clair chiffre parce que les personnes qui vont venir se faire recenser ça va donner des chiffres beaucoup plus fiables que les chiffres sortis du recensement parce que lors du recensement on cache les personnes en situation de handicap alors que si les parents savent que en présentant si l'enfant a une carte d'invalidité ça leur procure quelques avantages je vous juge que tous les enfants cachés vont les faire sortir donc c'est vraiment ce que je voulais ajouter en termes d'expérience personnelle en plus de la carte d'invalidité que je pense qui doit venir appuyer ce projet je m'associe pleinement vraiment pleinement et de tout coeur à la création de l'observatoire ça va nous permettre de checker et de savoir comment est-ce que les textes sont réellement mis en oeuvre je vous remercie je voudrais vraiment féliciter le ministre de Gaulle pour pour la maestrie avec laquelle il a rendu ce préliminaire dans notre milieu il est un espère en matière de la problématique de la personne en situation de handicap personnellement l'expression personne handicapée n'est pas pour plier n'est pas pour plier parce que dire qu'une personne est handicapée c'est lui faire une injure aucune personne humaine n'est handicapée nous souffrons d'un déséquilibre nous souffrons d'un déficit physique mental oculaire visuel intellectuel parce que lorsqu'on met une personne en situation de handicap dans des conditions on fait des champions au plan sportif pourtant vous dites qu'il est une personne handicapée mais si vous dites qu'il est une personne handicapée il ne peut pas être au plan sportif à être performant donc c'est les américains qui ont bien trouvé des ability people quand vous arrivez aux états unis on ne vous dit pas que vous êtes une personne handicapée on dit que vous êtes une personne déséquilibrée souffrant d'un handicap ou en situation de handicap et je souhaite que nous les personnes souffrant d'un handicap ou dans une situation de handicap nous puissions ne plus dire les personnes handicapées voilà un peu ce que je voulais ajouter si j'ai un témoignage à faire c'est que nous ne choisissons le handicap si c'était pour ça à nous autres là tu es assis la femme tu vois elle est fin quand tu te lèves oh c'est comme ça il est je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire tu es assis derrière ton bureau une belle dame rentre et dit oh monsieur monsieur il est mignon elle a la belle cravate tout ça et puis quand tu vois la compagnie elle dit eh ah c'est comme ça vous voyez que on ne choisit pas le handicap le handicap s'impose en nous et il est de notre devoir de handicaper le handicap moi en tout cas à mon niveau je l'ai réussi je m'en fous de mes deux béquilles peut-être que ça me sert les deux béquilles me servent à me déplacer mais quand il s'agit d'aller vers Agnès Crédit je n'ai pas peur je vais vers elle et je joue même de mes deux béquilles pour qu'elles puissent être sous le charme si je dois aller oui par moment ça nous par moment ça nous ouvre les portes bon il y a des personnes qui oui ça c'est vrai sur le campus et je voudrais vous donner quand nous sommes arrivés au campus en 90 je voudrais d'abord que nous acclamons très fort la mémoire des frères sur Fouette-Boué en 92 nous arrivons au campus nos aînés nous disaient que déjà en 79 le président Fouboigny avait précieux lui d'aider toutes les personnes souffrant d'un handicap et sur ses déniers personnels il arrivait à aider à hauteur de 20 000 francs par mois tous ceux vous avez une bourse vous n'avez pas une bourse vous pouvez vous ajouter 20 000 francs mais il n'y avait pas beaucoup d'étudiants en situation de handicap à l'université à cette époque et ça a commencé à faire des soins du jeune homme nous nous arrivons 11 ans plus tard c'est à dire on arrive en 90 et mon frère Dogo peut le témoigner nos aînés nous disent qu'il faut présenter un certificat pour montrer que vous êtes en situation de handicap vous allez vous inscrire auprès de nos aînés il y en a qui sont aujourd'hui pharmaciens et puis le président Fouboigny vous prenez en compte et lorsque les frères Dogo Abdelhaman Kouroubali et certains nous avons compris qu'il fallait nous-mêmes nous prendre en charge afin que l'université puisse s'occuper de la problématique de la personne handicap en situation de handicap nous nous sommes organisés et nous avons renforcé le GRSI qui est le groupement pour l'instruction des étudiants souffrant d'un handicap à l'université et notre frère moi je suis déjà conseiller municipal donc je peux bien être président d'association parce qu'il faut permettre aux autres de le faire donc notre frère Dogo devient le président et puis nous créons nous créons des conditions pour que le recteur le conseil de l'université le GRU qui était à l'époque géré par Jean-Vestin Zezou aujourd'hui ambassadeur en Belgique du Côte d'Ivoire auprès de l'Union Européenne c'est mis en paix à son âme qui a fini à cause d'un AVC à être d'un fauteuil roulant à la fin de sa vie et c'est bizarre ne l'a pas supporté et il en est mort parce qu'il était vraiment complètement je pourrais dire paraplégique ou tetrapégique je ne sais plus quelle expression mais en tout cas quand j'allais faire ma rééducation à la Pizam on s'est rencontrés il était d'un fauteuil roulant et il me disait Dagaré tu vois ce que je suis devenu à cause d'un AVC donc on peut être bien portant et puis finir par être personne qui souffre ma mère aujourd'hui qui était bien portante elle a 87 ans mais aujourd'hui ces filles la soulèvent pour aller au toilette partout donc l'adresse aussi peut provoquer un handicap donc quand nous avons pris conscience on a dit bon écoutez nous renforçons notre groupement groupement pour l'insertion des étudiants en déficit physique ou intellectuel ou oculaire nous avons au visuel nous avons créé tous les communautés 411 à cette époque nous avons sensibilisé les pouvoirs publics parce que pour atteindre un décideur il faut passer par son épouse donc nous sommes allés vers madame Ariane qu'on a médié que nous avons invité le 17 juin 1994 sur le campus ce qu'on appelait la journée promotionnelle des étudiants des étudiants en situation de handicap elle nous a fait l'honneur de venir et cela a permis de s'inspirer le conseil académique le groupe et automatiquement avec le professeur Ogué Saint-Joël c'est pas lui c'est pas lui le professeur Ogué Saint-Joël qui était de la faculté 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 j'ai dit à mes amis que c'est vrai que le handicap fait que nous sommes des sous-hommes en Afrique parce qu'on nous conserve comme des sorciers parce qu'on est pas nous sommes pas des hommes normaux je leur demandais mes gars allez au Brotte les chemises blanches ne coûtent pas cher vous en a trouvé en 300, 700 achetez les bretelles habillez-vous bien donc vous pouvez témoigner il y en a qui sont là qui sont aujourd'hui des grands intellectuels et ça a décompressé beaucoup ils sont là ils peuvent le dire les américains américains notre ami en 90 lui on nous a envoyé le bac ensemble il a eu son bac à Democro moi j'ai eu le mien à Bergerville et nous sommes retrouvés sur le campus américain a eu le bac c'est très brillant comme monsieur Dogo d'ailleurs moi j'ai eu le bac D je ne dirai pas que je suis très brillant parce que le seul ne s'est dit pas ça mais à me voir parler vous jugerez et donc américain a eu le bac et les gens la commission d'orientation a mené à l'INS pour être professeur de physique 17 de moyenne souvent au bac bon tu ne peux qu'être professeur de physique américain arrive le chargé d'études le directeur des études de l'INS c'était un blanc et les blancs c'est ça qui fait la différence ils sont observateurs et attentionnés ils regardent les dossiers ils voient que la tête de l'américain n'est pas en harmonie avec tout son corps donc il y a un problème ils le convoquent et à l'époque c'est pas son âme pour ce vacaba qui était le directeur de l'INS donc américain est convoqué par le blanc le blanc lui dit ah vous ne pouvez pas saigner compte du fait que même la descente du tableau est un problème pour vous et avec les enfants ça va être difficile donc on va vous réorienter c'est comme ça qu'on a un voie américain à un PTC j'aurais bien voulu qu'il soit là pour qu'il témoigne de ce que je suis en train de dire et nous dans notre volonté d'aider toutes les personnes parce que nous avons notre casquette de conseiller municipal vous êtes étudiant vous êtes étudiant en situation de handicap et en même temps conseiller municipal nous jouons dessus pour entrer dans toutes les administrations de l'académie de l'université l'INS comme l'université elle-même donc nous prenons le dossier d'américain et nous allons voir le doyen de la faculté de sciences et techniques où l'américain était orienté à MPCT MPCT c'est maths, physique, technologie, chimie donc c'est le plus brillant qu'on amène là-bas et ils n'étaient même pas une douzaine dans leur département et l'américain est inscrit il fait partie des grands majors avec Thierry Zélier qui a été tué le 27 mai 91 à Mermoz et nous suivons et voici qu'un américain qui est réorienté doit être logé mais je vous le dis nous les noirs bon Dieu a pitié de nous c'est pour ça qu'il a envoyé les réditions pour qu'en rentrant dans les réditions nous puissions nous laver de nos méchants c'était aucun directeur de cité ne voulait de lui je suis allé au campus ancien l'accompagner pour voir je jouais de mon titre de conseiller municipal puisque M. Melthedor père son homme qui vient de partie nous avait choisi pour que nous représentions les étudiants au conseil municipal de Cocody donc c'était moral donc nous arrivons à voir le professeur Abou le directeur Abou qui est le directeur du campus ancien et nous le s'inscrivons et qui accepte donc il faut tout réduire alors la problématique du handicap en Côte d'Ivoire beaucoup croient que quand nous en parlions c'est pour faire de la politique non nous ne faisons pas la politique quand vous arrivez à la présidence et que vous êtes incapable de monter des escaliers pour que le président d'Apour c'est un handicap pour l'état de Côte d'Ivoire de ne pas mettre à égalité ses citoyens le 22 juin le 22 juin 2001 le président Abou nous a fait l'honneur de l'eau recevoir le président de Gouela c'était dans le cadre du forum pour la réconciliation nationale j'ai pris sous moi le courage je lui dis monsieur vous êtes socialiste et dans votre programme nous ne voyons aucune problématique en matière d'accessibilité de personnes souffrant d'un handicap et que votre père Côte d'Ivoire est aujourd'hui à 88 ans 90 ans personne que ses enfants soulèvent aussi donc la problématique du handicap doit être une cause nationale Dieu merci dans son humilité il a dit il présente ses excuses et quand il était à la Sorbonne il voyait les bus qui décalaient pour que les les personnes en fauteuil roulant puissent grimper monter dans les bus en rédigeant ils n'ont pas pu penser à cela tout à l'heure le ministre a dit 2020 c'est comme les deux oreilles des hommes politiques ouvertes 2020 il faut que nous les personnes en situation de handicap nous puissions nous dire c'est vrai je suis PDCI il est RHDP l'autre proche de l'onore il y a des 100 partis politiques etc mais je l'ai toujours dit partout où nous avons fait nos assemblées que ce soit ici aux Etats-Unis à Dakar et à la Fédération Ouest africaine des personnes handicapées j'ai toujours dit et je le répète mon ami Don Wai qui est aveugle et qui traverse la route lorsque le député que je viens de connaître l'aide à traverser il s'en fout de la couleur de sa peau il s'en fout de la couleur de son parti politique est-ce que le monsieur l'a aidé à traverser la route sans connaître un accident sur la route lorsque vous voyez comme elle est toute belle mais ça qu'elle débrie sa canne blanche et qu'elle est en train de chercher un supermarché et qu'une bonne volonté vient parce que voyez la canne blanche qu'elle doit souffrir parce qu'elle est toute belle donc elle ne ressemble pas à quelqu'un qui souffre d'un handicap vous l'aider elle est demandée au seigneur de vous donner ça en santé et en santé donc nous souhaitons que l'observatoire que notre aîné il a été ministre il a été ministre des droits de l'homme il est en train de faire du bon boulot j'ai bossé avec lui en tant que conseiller technique auprès de lui il est en train de faire du bon boulot mais comme notre pays était pays tellement politisé que quand tu fais du bon boulot on ne voit plus le bon boulot que tu fais on voit ta politique et ta politique fait que tout ce que tu peux faire doit tomber à l'eau au bout d'un an et au bout d'un an il était plus ministre parce qu'il fallait rentrer dans un apôt il fallait rentrer dans un certain nombre de choses si aujourd'hui il a pris à Dieu et pour ça je voulais bénir le nom du seigneur sur sa vie que cette observation puisse avoir voir le jour la modernité d'un état ce n'est pas quand l'état quand le pays a beaucoup plus de ponts ou de belles routes non c'est quand les citoyens sont capables d'être à l'aise et qu'on trouve à l'aise en France vous ne trouverez pas de personnes handicapées en bordure du route en train de demander parce que l'état français a créé les conditions pour que la personne qui souffre d'un handicap soit d'abord prise en compte par la société et qu'on puisse l'aider vous arrivez dans les pays scandinaves en Suède en Finlande c'est même un plaisir d'être une personne handicapée en Côte d'Ivoire il faut que le servatoire arrive à s'assuriser nos parents la population les hommes politiques à comprendre qu'on ne serait un pays moderne que lorsque une personne handicapée se sentira à l'aise et que lorsque mon ami Sassanda paye 2000 francs sur sa facture alors qu'en réalité il ne regarde pas la télévision c'est un handicap pour l'état de Côte d'Ivoire et j'ai béni Dieu pour que l'Observatoire puisse vous accueillir je vous remercie merci 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 Lala c'est vrai quelqu'un qui ne voit pas il ne voit pas et puis il paye tasse RTI est-ce que c'est normal ? il ne voit pas donc il ne peut pas regarder la télévision mais pourquoi il écoute donc comme il écoute la Côte d'Ivoire il doit payer bon il n'a qu'à on n'a qu'à 10 tâches radio allez Anne-Cécile avant tout déplacer un peu seulement merci je suis Anne-Cécile Poulon présidente de l'Union Nationale des Femmes Handicapées et ce matin au nom des nombreuses femmes qui ont fait le déplacement pour venir écouter la bonne nouvelle je voudrais saluer le ministre Nguessan Jouel qui nous fait l'honneur de nous recevoir à son cabinet privé à la suite du ministre Nguessan Jouel je voudrais remercier aussi tous ceux qui nous ont précédés le ministre Dogo Raphaël Ange Dagare et Mette Mensa et Agnès Crédier qui est avec nous et monsieur Sanogoyade Adama ici présent généralement on parle de la vulnérabilité au niveau des femmes c'est vrai les femmes sont vulnérables mais les gens ne s'imaginent pas qu'est-ce qu'une femme la vulnérabilité d'une femme en situation de handicap elle est doublement handicapée donc elle est l'objet de toutes sortes d'habillements ou de situations auxquelles les femmes sont généralement confrontées violences basées sur le genre viol agression physique etc et nous avions pu assister l'année dernière au mois de mars le décès tragique de cette belle femme handicapée dans un village de Dalois qui a été fusillée par celui qui l'avait mis enceinte à bout pour temps c'est pour cela que je voulais profiter pour remercier les journalistes parce que nul était les journalistes qui avaient fait le relais de cette information ce décès allait être aussi silencieux comme nombreux de décès de femmes en situation de handicap dans notre pays c'est cela que nous saluons la création de l'observatoire nous voulons vraiment inviter le président de la république de peser de tous ses moyens pour que en cette année du social un organisme public étatique qui va prendre en compte toutes ces dispositions juridiques qui ont été relatées tout à l'heure qui sont aussi bien méconnues des personnes handicapées que de l'ensemble de la population pour que nous puissions faire une avancée vraiment considérable on a parlé de la faute d'invalidité on a parlé du recensement des personnes handicapées on a parlé de la défense des droits on a parlé d'intégration de la promotion des personnes handicapées je pense que tout à l'heure peut-être le ministre de Gorafel va revenir d'ici ce sont des actions ou des invitations qu'on devrait donner à notre observatoire pour que la personne handicapée en Côte d'Ivoire puisse mieux se sentir et être au même titre d'égalité que les autres citoyens de ce pays elle est la cheville ouvrière de notre système elle est la cheville ouvrière de notre système alors le dernier c'est C'est toi non ? Oui C'est à la parole Madame et Messieurs Je me laisse personnellement dire merci Monsieur le ministre pour l'opportunité qui nous est venue de Paris pour l'observation observatoire national des personnes handicapées Je veux juste commencer par un petit témoignage une petite expérience de 2011 dans mes activités d'espérance en matière de documents et aussi j'ai été invité au Richard pour une formation arrivé à l'aéroport il n'y avait pas d'information pour indiquer par où il faut passer il y avait plusieurs portes je me suis accroché d'un jeu et je me suis présenté je lui ai dit que je suis sourd j'aimerais savoir par où je dois passer mais je n'ai été un peu essouplié mais il a commencé à communiquer à l'investiguer avec moi donc j'étais content parce que je vais lui donner quelqu'un qui s'y et il m'a donné les informations et il m'a posé une question il m'a dit que lui-même il est un togolais il est venu dans le cadre d'une formation on lui a dit que le formateur est soumis est-ce que c'est moi le formateur ? j'ai dit ça doit être moi il me demande est-ce que tu pourras ? je lui demande pouvoir faire quoi ? est-ce que tu peux animer cette formation internationale ? peut-être peut-être je ne sais pas peut-être nous allons voir nous avons fait 15 jours ensemble j'ai animé cet atelier international avec plusieurs participants de plusieurs pays le troisième jour vers 19h tous les participants ont frappé à ma porte j'étais un peu étonné pourquoi toute la classe vient me voir non professeur on veut échanger avec toi bon installez-vous le porte-parole me pose la question vraiment monsieur Sando soyez très séssère avec vous il n'y a pas de témoin soyez séssère avec vous mais qu'est-ce que vous me voulez on veut savoir si vraiment vous êtes soumis mais pourquoi cette question dans nos différents pays on n'a jamais vu une personne sur quelle telle connaissance on veut savoir si c'est vrai que vous êtes soumis ça n'est pas écrit sur ma désidentité je ne sais pas comment prouver cela mais sachez que vraiment je suis soumis mais le problème c'est quoi le problème c'est que nous personnes handicapées notre problème c'est ce que l'autre pense c'est là que se situe notre problème car on pense que lorsqu'une personne a une déficience alors la personne ne peut rien faire du tout alors tout est gâté on parle d'accès à l'emploi on parle d'accès à l'éducation on parle d'accès à l'information dans tous les pays on parle d'accès mais tout parle d'une chose ce que l'homme pense tout parle de ce que l'homme croit quelle est notre croyance si nous croyons que les personnes handicapées ont des capacités qu'on peut utiliser alors à partir de ce moment on commence à créer les conditions pour pouvoir utiliser ces capacités mais si nous croyons que une personne handicapée sa place est dans la rue pour bandier ou sa place est en marche la société c'est là-bas il sera parce que c'est là-bas que nous le placons si notre pays la Côte d'Ivoire s'est donné toutes ses dispositions aujourd'hui c'est parce que les décideurs croient que les personnes handicapées ont des capacités maintenant la balée est dans le cadre des différents acteurs sur le terrain je salue l'idée de l'Observatoire national parce que dans le cadre du développement tout pays tourne autour de ce qu'on appelle le PMD développement un plan de développement mais un plan de développement ça se conçoit ça s'élabore ça s'exécute mais aussi ça se suit une fois qu'il n'y a pas de suivi c'est compliqué donc on s'est donné des lois mais il n'y a pas d'un cas pour faire le suivi à partir de ce moment-là ce que nous vivons c'est logique ce qui nous amène à dire que c'est assez pertinent qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire pense comme un observatoire national pour les personnes handicapées ça nous permet de faire le suivi et de remonter l'information aux décideurs qui viennent de vérifier si les lois qui ont été pris sont vraiment vis-à-vis à partir de ce moment-là les personnes en situation d'entraînement en Côte d'Ivoire peuvent avoir des meilleures conditions d'études merci les ministres merci à tous pour votre présence je profite de vous inviter à changer la manière de penser et de croire par rapport aux personnes handicapées ils sont capables ils peuvent faire beaucoup de choses je vous remercie donc c'est la première la dernière intervention on va la laisser à notre amie des personnes en situation de handicap Agnès Grédi merci beaucoup monsieur le ministre on va encore se demander qu'est-ce qu'elle fait ici parce que je me sens concerné c'est juste une question de fraternité c'est juste une question d'équité c'est juste une question d'égalité j'ai pour habitude depuis quelques temps de dire que s'il y a des maladies qui sont graves pour notre santé et pour notre société ce sont les types de cancers auxquels on ne pense pas je ne parle pas des cancers physiques je parle de ce que je suis considéré comme étant des cancers de l'ignorance parce qu'on ne sait pas et qu'on prend donc des jugements je pense à ces cancers de l'indifférence qui font qu'on regarde l'autre sans le voir qu'on passe à côté de l'autre sans le regarder je parle de ces cancers du mépris qui nous font porter des jugements dévalorisants sur nos frères et sur nos soeurs parce qu'on ne les connait pas parce qu'on ne les regarde pas il m'est arrivé un jour une idée comme ça une forme d'inspiration une envie d'écrire quelque chose de manière particulière parce que je me suis dit en général et ça nous l'a bien dit il dit il faut changer la manière de penser et de croire il faut changer notre manière de regarder les autres quand je dis les autres vous, moi handicapé ou non en situation de handicap ou non et puis l'idée m'est venue donc d'écrire un livre un livre intitulé les affranchis du sort ce sont des personnalités qui dans notre pays ont réussi à s'affranchir de leur sort de personnes en situation de handicap et le sous-titre c'est histoire extraordinaire de femmes et d'hommes qui ont vaincu leur handicap il disait tantôt monsieur le détail de cabinet tantôt le disait on nous trouve handicapé alors que mettons dans les bonnes conditions vous voyez que nous ne sommes pas le sportif le plus médaillé au monde est une personne en situation de handicap c'est un ivoirien je dis bien le plus médaillé au monde il s'appelle Coné Oumar il est là il est là vous avez ici ce prêtre qui est non-voyant qui est un ivoirien qui vient en Italie qui gère un monastère en Italie il est non-voyant il est ivoirien vous avez ici ce monsieur qui est un spécialiste des questions informatiques et du handicap la question de la mobilité des personnes en situation de handicap par rapport aux nouvelles technologies de l'information il travaille au ministère de l'économie numérique évidemment vous le connaissez c'est mon voisin vous voyez là le pasteur d'A100 l'homme qui ne voit pas mais qui paye justement ou une télé qui ne regarde pas et vous voyez ici le président en gama le magistrat en fauteuil roulant c'est donc une série de portraits de 19 personnalités que j'ai croisé dans ma vie qui m'ont fait l'amitié et l'honneur de me raconter leur histoire leur souffrance mais surtout leurs espérances et leur force de vaincre ils ne se sont pas laissés handicapés par leur handicap ils ont vaincu leur handicap ils ont réussi à se construire l'idée de ce parcours de portrait c'est de montrer comment on peut être considéré comme mis à l'orée de la société à la périphérie du monde et être capable de se réveiller de se redresser et de se construire et de devenir un homme et de devenir une femme parce qu'on aura refusé de romper ils sont non-voyants elles sont non-voyantes ils sont malentendants ils sont handicapés moteurs ils se sont levés ils se sont dressés face au mépris de la société ils sont construits et c'est ça ce livre qui apparaît donc au mois de mars qui est déjà presque prêt et nous avons l'honneur d'avoir pu bénéficier de la préface de monsieur le premier ministre en personne pour justement montrer comment l'état ivoirien est capable de s'engager à ce niveau et prendre conscience et porter un regard différent sur ces enfants qu'il a souvent laissés sur le bord de la route personne ne doit être laissé sur le bord de la route parce qu'il est différent de nous bien au contraire nous sommes censés bâtir une société inclusive et ce livre est la célébration de la fraternité et de la construction d'une société ivoirienne inclusive qui intègre nos différences et qui font en sorte que nos différences soient notre richesse et notre richesse simplement je vous remercie voilà donc c'est ça le sens de ma présence ici je ne suis pas en situation de handicap mais je suis potentiellement handicapable ou handicapé en devenir et nous sommes tous exposés à cela j'ai été victime d'une maladie qui aurait pu me rendre handicapé physique ou handicapé autrement je ne le suis peut-être pas devenu mais bien au contraire ça m'a rendu plus généreuse et plus humaine et plus proche des autres je vous remercie je suis content je suis content qu'il soit là je ne dévole pas le micro mais ça fait un bon état c'est moi le grand prénom c'est moi le grand prénom voyez-vous je suis pas heureux qu'on en arrive à la fin de notre exposé peut-être que certains journalistes ici présents pourraient poser quelques questions mais je voudrais avant qu'il pose la question je veux préciser plus ici là on ne va pas parler de la population électorale indépendante on ne va pas parler de nos sujets politiques je n'en veux même pas parce qu'on n'est pas là pour des questions le jeune frère le beau rappel quand je lui pose la question il dit mon parti c'est le handicap ça veut dire que on va vous laisser la possibilité de poser la question je ne voudrais pas faire du témoignage personnel parce que Agnès l'a dit elle nous a interviewé et ce qui concerne les histoires individuelles les uns et les autres vous le trouverez certainement dans le livre qui va apparaître au mois de mars pour comprendre un peu quel a été notre parcours comment nous avons été obligés de nous battre pour être désaffranchis du sort donc je ne ferai pas des témoignages si tu le permets on va autoriser qu'on prenne au moins 3 ou 4 questions de certaines personnes qui voudraient poser puisque la presse est là et que c'est une conférence d'une presse tout au fait bien vous décidez votre identité votre organe la question est oui il y a pas d'autres micro là-bas ah d'accord ok on n'entend pas bien approcher on n'entend pas bien approcher je suis je vis avec un handicap qu'on ne connait pas qu'on ne connait pas et puisque les journalistes sont présents les membres aussi sont présents tous les conférenciaux sont présents je voudrais aussi souligner cet handicap là qui est fort qui méprise toute personne qui vit avec c'est le bénéman c'est un handicap c'est un handicap qui n'est pas beaucoup qu'on ne croit pas beaucoup de ce handicap là mais il est réel et il est visible donc ensemble j'aimerais qu'on puisse en plus aussi nous reconnaître dans la grande famille de nous le cap nous pouvons faire plus aujourd'hui je suis secrétaire c'est rare de voir un secrétaire aujourd'hui qui vit mais c'est un travail acharné j'ai dû lutter j'ai dû apprendre sur les lettres comment mieux m'exprimer en public comment travailler pour pouvoir être aujourd'hui secondaire j'occupe une direction des ressources humaines une seconde direction qui est qui est qui est gérée par une une secrétaire qui ne sait pas donner mais c'est le travail c'est ensemble qu'on peut arriver moi je pouvons aujourd'hui à travers notre autre génération on se bat pour nos petits frères derrière qui sont marginalisés à l'école qui sont au sujet de on veut mettre faire on veut pouvoir créer un nouveau monde qu'on puisse nous reconnaître qu'on puisse prendre aussi nos médicaments comme nous c'est ce qui est aujourd'hui c'est le monde merci madame sachez qu'il y a des méthodes pour pouvoir vaincre le bégayement il y a des méthodes qui existent c'est des méthodes d'apprentissage où les gens font des répétitions où ils apprennent comment respirer comment les parler et ainsi de suite peut-être ce n'est pas connu Raphaël et puis Anne-Cécile essayer de créer les conditions pour que cette information soit portée à la connaissance de tout le monde sinon la façon de respirer au moment de parler ne serait-ce que ça résout énormément il y a eu des grands hommes politiques qui ont dirigé les pays qui étaient au début des veines mais par la suite quand vous les voyez déclamer les discours devant les populations on ne peut même pas imaginer qu'ils ont commencé par là oui le journaliste le deuxième micro s'il vous plaît le deuxième micro il marche pratiquement on parle bon je vais prendre le mien ça peut aller moi je m'appelle Didier qui sous-vresse à l'autre voile ma question est relative d'abord à la partie brûlante des élections qu'est-ce qui est fait pour les handicapés pour qui puisse avoir des droits de vote et qui puisse se rendre dans les prix de vote avoir les cas dans le titre pour qui puisse jouer dans le titre la deuxième à travers le sartre que vous souhaitez puis qu'est-ce que nous pouvons garantir que les droits qui ont été à l'autre pour la société appliquée et tout par rapport à ces dans le centre de cette crise ok monsieur le ministre bien cher ami merci beaucoup d'abord le président de beau Raphaël l'a dit tout à l'heure il y a tout un dispositif législatif qui existe au niveau de la commission électorale indépendante notre problème chez nous ici c'est que nos tests d'égo on ne les lit pas assez sinon c'est prévu au niveau de la commission électorale indépendante comment faire pour que les personnes en situation de handicap puissent participer au vote il est allé même plus loin il a souhaité qu'au niveau de la cellule centrale de la série peut-être que les personnes en situation de handicap soient représentées maintenant votre deuxième question c'était quelles sont les garanties bon la première des choses que nous allons faire très rapidement c'est de publier tous les tests qui existent concernant les personnes en situation de handicap avec explication parce que voyez-vous l'un des problèmes qu'on a c'est que on dit la loi numéro de temps le décret numéro de temps et ainsi de suite mais on ne dit pas quel est le contenu donc j'ai demandé à Raphaël en accord avec Agnès de nous sortir un un livre qui explique l'impact de chacune des lois et des ordonnances et des décrets que ce soit précisé après le livre c'est de sortir un DVD audio visuel pour que les gens comprennent il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation c'est un peu ça aussi l'une des missions de l'observatoire entre autres c'est la vulgarisation et la sensibilisation sur tous les tests qui existent en Côte d'Ivoire toutes les conventions internationales qui ont été ratifiées je ne vous cache pas que c'est le dimanche quand la presse a commencé à annoncer qu'on devait avoir cette conférence de presse qu'un ami français qui m'appelle et puis il me dit mais écoute monsieur le ministre félicitations on espère que la convention C159 va être en fait connaître son application donc j'ai menti j'ai dit oui oui ça va ça va être fait hein c'est là je me suis mis sur internet et puis j'ai tapé convention C159 waouh quand vous lisez cette convention tout est dedans tout est dedans l'employabilité des personnes en situation de handicap leur formation tout est dedans mais nous même qui sommes concernés on ne le sait même pas à plus forte raison des journalistes qui n'ont pas ça comme matière donc nous avons obligation de donner le maximum d'informations de sensibiliser d'expliquer j'ai dit à Raphaël j'ai dit Raphaël ton exposé liminelle pardon ne viens pas me faire le visa vu la loi tant vu ceci vu cela pardon dit ça veut dire quoi quand on dit dégré numéro tant il n'y a quoi dedans qui nous concerne et je crois que c'est l'exercice auquel il s'est soumis ce matin pour vous permettre d'avoir un aperçu mais on va faire mieux on va éditer des brochures on va faire des DVD on va faire des CD on va faire des encartages dans les journaux tous les journaux que ce soit Fraternité Martin le Patriot le Temps Nouveau Réveil on va faire des encartages pour expliquer mais maintenant mieux nous allons aller au-delà c'est qu'une fois que l'observatoire sera mis sur pied je considère même qu'il est déjà mis sur pied à partir d'aujourd'hui quand l'observatoire va commencer son travail là tous les mois nous allons éditer un bulletin pour informer informer régulièrement aussi bien les personnes en situation de handicap la population nationale que les hommes politiques et les décideurs donc ce sera fait donc soyez sereins vous aurez des informations et peut-être ça va mieux vous guider dans vos préoccupations que vous venez d'énoncer merci je laisse le ministre de vous voulez ajouter quelque chose juste un petit ajout par rapport aux missions de la sœur la sœur qui a parlé qui a mis sa vie que je vais servir parce que je l'ai vu elle a formé elle a été notre première formatrice des personnes handicapées l'an dernier dans le cadre d'un projet elle a été brillante en fait c'est un des problèmes que la Côte d'Ivoire a résoudre en matière de handicap qui est handicapé mais ça l'a dit tout à l'heure chaque pays en réalité la définition de la convention de la santé du sur le handicap elle est ouverte elle n'est pas fermée c'est-à-dire c'est une définition d'orientation maintenant chaque nation selon sa culture et selon ses croyances définit qui est handicapé il y a des pays par exemple comme aux Etats-Unis où ceux qui sont malades chroniques ceux qui ont le verre les sida les autres maladies on répondait qu'on peut être handicapé donc quand les américains te diront nous avons tant de millions d'américains qui sont handicapés ceux-là sont complés mais en France c'est pas tout le monde qui a complé même les obèses même les obèses même les obèses effectivement même ceux qui sont gros gros les obèses c'est handicap c'est pas nous on n'a pas le qui donc il faut que l'Observatoire puisse permettre que peut-être que des techniciens des espèces puissent faire des propositions et que l'Etat puisse adopter la norme qui est handicapé qui n'est pas handicapé en Côte d'Ivoire et je pense que dans ce sens-là avec le combat de vos vêtes ça pourra permettre de pouvoir dire que les mègres aussi sont handicapés dans certains pays on dit que les mègres ne sont pas handicapés plusieurs ça peut se guérir et dans d'autres handicapés vous voyez c'est chaque pays qui adapte donc chez nous malheureusement ce n'est pas adapté le même problème se pose comme l'a dit le maître au niveau de la carte d'évalidité je crois que on viendra sur les aspects techniques pas aujourd'hui mais le ministre a fait vraiment il a engagé il a je n'ai pas dit qu'il a pensé à tout mais humainement ce qu'il peut proposer là les propositions qu'il a faites si j'ai pu lire un peu ça s'appelle un observatoire simple d'observatoire ça va observer mais l'observatoire on a un pouvoir de sanction et de coercition un pouvoir de sanction c'est l'observatoire qui va délivrer la carte d'évalidité qu'on appelle désormais dans le plan de nouveau modèle carte mobilité inclusion j'ai cru j'ai vu ça dans ton texte c'est là monsieur Gaudet donc c'est ça donc c'est pour dire que c'est pour tout ça qu'il faut que nous vraiment vous voyez qu'on a sauvé nos plus beaux habits moi je devais prendre ma veille ce matin mais il y a Kafa qui a mouffé donc c'est pas du mais on a sauvé nos plus beaux habits vous pouvez vraiment accompagner le ministre dans son attention donc voilà ce que vous voulez je voulais ajouter oui oui allez-y monsieur le ministre bonjour je m'appelle Dimitri monsieur le d'apprentissage du site niveau handicapé les toilettes monsieur le média au service des personnes sur ce handicap monsieur le ministre il y a trois questions la première question c'est vrai que vous avez l'ancien observatoire national c'est bien beau est-ce que vous ne pensez pas d'abord faire régner l'unité vous avez les OPH d'abord parce qu'on sait que les organisations et les associations sur ce handicap chacun pèse pour sa chapelle est-ce que vous ne pensez pas qu'il est d'abord important d'unir ces OPH c'est la première question la seconde question vous avez on a vu lors de la jeunette nationale et dit aux personnes sur ce handicap le ministère des tutels n'a pas fait des déclarations parfois on a l'impression que votre collègue le cabinet est coupé des réalités des personnes sur son handicap est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut travailler d'abord sur le ministère des tutels vous ne pensez pas qu'il faut donner ce ministère à des personnes sur son handicap qui connaît les réalités des personnes sur son handicap et la dernière question la dernière question vous parlez du travail on sait qu'il y a des déclarations privées mais là on constate qu'il n'y a pas de mécanisme pour imposer ou pour obliger le privé à recruter une personne sur son handicap vous aujourd'hui par votre position stratégique pour des décisions est-ce que vous pensez être à même aujourd'hui d'obliger une entreprise privée à recruter une personne sur son handicap merci bien effectivement vous avez dit qu'il peut y avoir quelques distinctions comme dans toute association dans toute fédération il y a des tendances mais la seule chose qui prévaut c'est le handicap et je crois que sur ça au moins on est tous d'accord qu'on peut aller à gauche aller à droite aller devant la preuve on est là on est là nous sommes des divorcés mais on est ensemble grâce au handicap donc voyez-vous donc je crois que c'est des choses qui peuvent se résoudre il n'y a pas de problème on va demander à Raphaël à nous essayer et puis aux autres de nous faire le point le point rapidement des distinctions et donc ça va se résoudre ne vous en faites pas ministère de tutelle ministère de tutelle qui n'a pas fait des déclarations qui n'a pas fait des déclarations la vérité qu'on a dit ne me permettait pas que moi je puisse porter un jugement de valeur sur quelque chose qui n'a pas été fait mais c'est la raison pour laquelle ne peuvent se prendre en charge en primé que les personnes qui sont concernées je vous dis c'est le 30ème quand on s'est retrouvé à l'hôtel des villes le 13 décembre et moi je leur ai dit j'ai dit écoutez voyez-vous si nous nous ne prenons pas en charge et on ne prend pas nos responsabilités en créant un observatoire ça ne va pas aller mais on a décidé de le créer on est là pour ça donc ça vous dit que nous prenons nos responsabilités je vous ai informé que avant qu'on fasse cette conférence de presse j'ai demandé à Raphaël et à toute l'équipe technique je leur ai dit préparez-moi les tests relatifs à une ordonnance créant l'observatoire et l'ordonnance c'est quelque chose qui est pris par le président de la république j'ai dit avant qu'on fasse la conférence je vais déposer le projet je vais déposer le projet d'ordonnance sur son bureau le mercredi à 11h le président l'a reçu ça vous dit que c'est à nous de prendre nos responsabilités c'est pas quelqu'un d'autre ministère ou pas ministère et je crois que si nous prenons nos responsabilités les ministres en charge du secteur sentiront que ceux-là sont en train de bouger ils sont en train de bouger donc faisons-le c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous a réuni vous dire qu'aujourd'hui considérez qu'au niveau de la fédération l'observatoire existe on va vous réunir deux fois pour vous donner le contenu exact des tâches de l'observatoire je peux faire un résumé rapide des points essentiels un identification exhaustive de toutes les personnes en situation de handicap on va le faire on va se donner les moyens pour ça identification de la possibilité des personnes en situation de handicap pour l'accessibilité à tous les bâtiments j'étais récemment allé en visite au directeur général d'assaut j'ai pu il est au troisième étage j'ai pris les escaliers je suis arrivé il n'y a pas d'ascenseur il m'a dit il m'a dit donc quand je suis monté épuisé je lui ai dit ah monsieur le directeur général bientôt là tu vas avoir des problèmes parce que tu vas être obligé de descendre pour recevoir les personnes qui sont en situation de handicap est-ce que vous savez ce qu'il m'a dit quand je lui ai annoncé qu'on allait mettre la blase au observatoire il m'a dit grand frère merci parce qu'il y a ce qu'on appelle les ERP établissements recevant du public la loi est claire tous les établissements recevant du public en Côte d'Ivoire doivent être aux normes pour permettre aux personnes qui sont en situation de handicap pour avoir accès il dit tu vas m'aider lance ça parce que je t'informe que notre ambassade de Côte d'Ivoire en France n'est même pas aux normes et depuis 2015 notre ambassade n'est pas au nord donc il vient de conduire une mission là-bas et les gens ont commencé les travaux parce que je me suis retrouvé quand j'étais ministre je me suis retrouvé dans notre ambassade le grand frère Michel Kofi-Benoît est là il m'a accompagné qu'est-ce que l'ambassadeur était obligé de faire il était obligé de descendre pour me recevoir dans la salle d'attentant-bas donc ça vous dit que ça aussi l'accessibilité au bâtiment va faire partie de notre lutte et nous allons visiter le ministre Doro elle l'a dit tout à l'heure on va aller voir le premier ministre on va aller le voir peut-être il va être obligé de descendre pour nous recevoir parce qu'on ne peut pas monter on ne peut pas c'est que ce qu'on nous soulève on ne peut pas accepter j'étais à la présentation des voeux au président de la république à la salle des pas perdus j'étais épuisé pour monter je ne pouvais pas on a été obligé de me transporter de me prendre voyez-vous et au moment où je montais j'ai dit au protocole du président de la république dit au grand frère que s'il ne met pas un escalator ou bien un système pour permettre aux personnes en situation d'une chose là là nous allons faire un sitting là-bas j'ai dit ça il dit non 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 on va faire ça on va faire ça et je crois qu'ils ont commencé les travaux hein j'ai appris et ça je vous le donne j'ai appris que le nouveau métro qui est en train de se mettre en place apparemment les gens n'ont pas prévu de rembourser pour mettre mais vous vous doutez bien que je le dis aujourd'hui de manière officielle la société qui a le droit de construire qui a eu le marché de construction si on passe le jour de l'inauguration je vous mets tous devant le métro j'ai promis à mon jeune frère le directeur général de la Soudra le DG de la Soudra tous les bus qu'il achète là si les bus ne sont pas faits d'été sauf que les personnes en situation d'un cas peuvent monter avec leur voiture ou bien tout là dedans ces bus là on ne va même pas permettre que ça roule c'est vous dire ne vous en faites pas c'est l'observatoire qui va identifier les lieux et les zones de violation des droits qui ont été mis dans les tests les tests internationaux les documents les décrets 2016 2014 2019 que le président lui-même a eu on va faire des audits on va demander moi je vais aller avec mes amis on va aller pour vérifier on dit mais toi là tu es directeur général de telle entreprise est-ce que tu respectes le taux qui a été décidé en 2019 si ce n'est pas fait le lendemain on met ça dans les journaux vraiment le temps de l'observation est terminé le temps de l'action est arrivé c'est-à-dire qu'il y a l'exposé préliminaire de notre conférence a été beaucoup plus défiant et que depuis 10 heures nous sommes là il est pratiquement 13 heures au moins 20 minutes c'est une montre de pas beaucoup donc ne vous finissez pas ça c'est à l'heure c'est à l'heure d'accord ok donc nous allons demander tout à l'heure au président de la table des sciences de bien vouloir conclure et que nous puissions permettre d'aller vacater toutes les occupations pour ceux qui sont là ce matin monsieur le président merci beaucoup en tout cas je n'ai pas grand chose à dire c'est vous dire que le temps de la parole le temps de l'observation est terminé maintenant nous sommes au temps de l'action et nous allons veiller parce que l'observatoire joue son rôle pleinement merci d'être venu merci aux aînés de nous avoir accompagnés d'être restés avec nous durant tout ce temps c'est là pour une fois de plus votre amour pour toutes ces personnes là qui sont un peu différentes je voulais vous lire une phrase que le président Macron a dit il dit je prends des mesures pour que les personnes qui sont en situation de handicap aient une vie comme les autres et au milieu des autres et c'était lors de la dernière conférence qu'il a eu à promencer concernant le projet handicap 2020 et je crois que notre président et notre gouvernement seront dans ce sens là qu'on a énoncé on a préparé de quoi de coca donc n'allez pas sans passer là-bas prendre un verre de coca merci beaucoup merci 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 merci